Et nous passons maintenant à notre chronique. Dès aujourd'hui, pendant 5 jours, la France fête la nature. Plus de 1000 animations gratuites sont proposées au public en Ile-de-France. Des lieux habituellement fermés ouvrent leurs portes pour sensibiliser les curieux à la protection et au respect de la nature. Pour en parler et découvrir le programme de cette édition, ce soir en plateau avec nous, Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors, la fête de la nature, elle fête cette année, ses 10 ans. Elle est à l'initiative du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature et Terre sauvage, un magazine spécialisé. Elle est organisée par l'association Fête de la nature qui rassemble des acteurs nationaux comme l'Office national des forêts ou le Muséum national d'histoire naturelle, mais aussi des acteurs régionaux comme Nature Parif, l'agence régionale pour la nature et la biodiversité en Ile-de-France. Bruno Milienne, son président, nous en explique le but. Tous les acteurs qui opèrent auprès de la nature, que ce soit Vigie Nature, que ce soit Nature Parif, que ce soit même des mères qui sont sensibilisées à cela, que ce soit l'Opi, enfin, je peux vous en citer d'autres, que ce soit la sève, etc., vont participer à cette fête de la nature et les gens qui viendront vont découvrir des choses dont n'imaginez même pas, un, l'existence, et deux, l'importance. Tous ces petits trucs pour essayer de comprendre ce qu'est la nature, ce qu'elle était avant, ce qu'elle est devenue, pourquoi il faut qu'on en réintroduise, la fête de la nature est importante pour ça. C'est une fête qui est attendue par le public. L'an dernier, 200 000 personnes avaient participé à cette semaine sur l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvine. La nature donne aussi rendez-vous au public. Et les animations ont même commencé déjà depuis ce matin avec l'Opi, l'Office pour les insectes et leur environnement, qui est basé à Guyancourt. Les plus jeunes ont été invités à découvrir les petites bêtes dans leur milieu de vie, mais aussi ont été un court instant de petits entomologistes. Mais l'Office propose d'autres animations. Mathieu Deflores, chargé de mission, vous donne un rendez-vous. L'Opi s'occupe d'un milieu qui appartient à l'ONF, donc l'Office National des Forêts. On appelle ce milieu l'espace nature du Val-d'Or, qui est au niveau des étangs de la minière. C'est un espace qui a assez exceptionnel, parce qu'en fait, il est entièrement fermé au public en temps normal, à part pour des animations. Mais donc, on l'a clôturé et on a laissé la nature reprendre un peu ses droits. On va vous faire découvrir les petites bêtes qui habitent dans ce milieu-là, qui est à deux pas de Versailles. Et on a vraiment une impression d'être perdu dans la nature, alors qu'on est vraiment à cinq minutes de Versailles en voiture. Et pour les plus grands qui voudraient eux aussi découvrir le métier d'entomologiste, L'Opi donne rendez-vous à Châteaufort le samedi 21 mai de 15h à 17h. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion d'entrer au sein de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, cette dernière ouvre ses portes pour une visite guidée. C'est toujours le 21 mai, mais là, c'est de 14h à 16h30. Attention, la réservation est obligatoire pour tous ces rendez-vous. Pour le 22 mai, le dernier jour de la fête de la nature, c'est aussi la journée internationale de la biodiversité. Alors pour découvrir ou redécouvrir les lieux yvelinois et s'informer sur la biodiversité et ses acteurs, le programme est à retrouver sur le site internet de la fête de la nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo !